Alors le polar contemporain, mais le polar contemporain c'est contemporain, mais c'est pas venu comme ça, ça vient de quelque part le polar. Donc on a fait un peu cette réunion pour savoir d'où venait, on essaye de répondre, quelles sont les racines du polar contemporain. Alors pour y répondre, j'ai Jean-François Merle, éditeur d'Omnibus, et Omnibus a quelque chose de caractéristique, c'est qu'il réédite des anciens polars, parmi les premiers polars victoriens, français et tout. J'ai Jacques Expert, alors une pointure française, quelque chose de, voilà, Caril Ferret, l'équivalent, deux mondes différents, c'est ça qui est génial, parce que ça fait toute la richesse du polar français. C'est ce qu'on appelle la nouvelle école française, voilà, les américains battus sur leur terrain, enfin c'est fini quoi, lisez encore quelques polars américains, mais c'est vraiment là, vous avez le top, profitez-en. Donc comme j'en ai marre de parler, ça serait quand même à vous, parce que moi je suis pas spécialiste, donc ça serait sympa, est-ce que vous, chacun, vous pouvez me dire, bah quelles sont, quelque part, soit vos racines, soit quelles sont les racines du polar français, ou... Tu sais répondre ? Non, les racines du polar français, c'est dur à dire, parce qu'elles remontent à, pour moi, les vraies racines du polar français remontent à Maurice Leblanc, quoi. Enfin, c'est quand même à ce moment-là qu'il y a à Gaston Leroux, des auteurs comme ça. Après, le grand moment du polar français, pour moi, c'est Simnon, clairement, qui a... Donc les racines, elles sont là, après, le polar français, après, il y a des tas de directions qui vont, même, il y a des auteurs français qui situent leurs actions, enfin, lui, à l'étranger, mais beaucoup aux Etats-Unis, dans le monde, etc., moi, c'est en France. Alors mes racines... Oui, on va traduire la question, quelles sont vos racines ? Mes racines personnelles, pour moi, c'est Simnon. Clairement, c'est... C'est-à-dire dans le quotidien, quand même ? C'est dans cet univers-là que je m'inscris, que j'aime m'installer et que j'aime lire. Après, si je puis juste, j'aime aussi les polars américains. Après, j'ai une deuxième source d'inspiration qui est vraiment... Enfin, inspiration, en tout cas, de lecteur, on a envie de lecteur, qui est le polar américain. J'adore les polars américains. Quels polars américains ? Il y a des titres comme ça ? Oui, quand on pose la question, il y a jamais... Non, 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 mais j'y réponds tout à fait. Les premiers, Connolly, par exemple, j'ai beaucoup aimé. J'aime les... Denis Léane. J'aime... Enfin, il se trouve que je suis dans une maison d'édition qui publie beaucoup de polars américains. Et il y a, pour moi, l'un des meilleurs polars que j'ai lu ces dernières années, c'est Au-delà du mal, de Shane Steven. Ah oui, c'est un... Si vous n'avez pas lu, alors là, c'est l'indispensable. C'est vraiment le monument, ça. Et vous ? Euh... Ben, peut-être Shakespeare. Parce que je trouve que dans Shakespeare, il y a vraiment toutes les problématiques humaines. Enfin, moi, c'est plutôt... C'est pas tant le Woudunit, quoi, de qui as tué qui ? Je ne sais pas, ça m'intéresse moins, le truc Luedo m'intéresse moins que les personnages. Personnages. Et là, Shakespeare, alors là, il y a une gamme de personnages sur la noirceur humaine, qui est quand même assez... assez redoutable. Et puis après, de ce whisky... Ah oui, donc, en fait, Bourassine, c'est pas des polareux, quand même. Enfin, c'est pas... C'est pas... Bon, quand j'ai lu El Roy, ça a été un choc. Parce que, au moins, il a fait passer le roman noir moderne, on va dire, vers quelque chose de politique et social qui était vraiment épais, quoi. Mais des gens comme plus classiques, je veux dire, ça n'existait pas pour vous ? Ou Gaborio, Leroux, ça a eu un chouïa de soupçons de donner d'envie ? Ou c'est... Bon, c'est... Non, ça, c'est des lectures d'enfance, roule ta bille. C'est ça. Tout ça, mais... Bon, moi, j'ai toujours été lecteur, donc... Enfin, comme tous les auteurs, je pense. Donc, on a baigné, entre autres, de Jack London... Mais ça n'a pas été un détonateur, c'est pas ça qui vous a fait... Non, ça nourrit un imaginaire, mais pas spécialement sur le polar, quoi. D'accord. Pas pour ce qui me concerne. Qu'est-ce qui vous a donné... Parce que moi, je ne comprends jamais. Qu'est-ce qui vous a donné envie, tout d'un coup... Enfin, est-ce que c'est tout d'un coup, d'écrire des polars ? Parce que vous êtes journaliste, vous n'étiez pas forcément, dès le début, on n'est pas, je pense pas, génétiquement, pour faire des polars. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit un jour, je vais faire du polar plutôt qu'un roman d'amour ou un roman normal ? C'est marrant que vous parlez de ça, parce qu'en fait, moi, j'écrivais des romans d'amour qui finissaient mal. Moi, c'est Philippe Dian, quand j'ai lu à Philippe Dian à 20 ans, j'ai dit, ah, il y a le droit d'écrire comme ça, donc il y a une écriture très moderne. Mais ce n'est pas spécialement un polar. Mais en lisant Elroy, au même moment, j'avais écrit un polar, parce que j'ai écrit plein de bouquins non édités qui étaient complètement nuls, etc., quand j'étais plus jeune. Et à un moment, j'ai écrit, tiens, je vais faire un polar, parce que voilà, c'est pour changer un peu. Et au même moment, j'ai rencontré, j'allais à mon premier festival de polar à Aubervilliers, et j'ai rencontré Pouy, Deninx, Rennal, et tout le monde était au même niveau. Et ça se passait plutôt genre au bistrot. Tout le monde m'a dit, ah non, mais chez nous, il n'y a pas de stars, etc. Donc je regardais, je rencontrais les stars de l'époque, on va dire. Et ils m'ont dit, non, non, chez nous, c'est plutôt un art, c'est tous au même niveau, personne ne se prend le chou. Et comme j'étais barman à Rennes, en plus, ça se passait au bistrot, donc là, j'étais inconquis. Donc il y a eu un choc affectif aussi, qui fait que le... C'était un des déclics. J'ai trouvé ma famille, en tout cas. Et puis après, je me suis rendu compte, en vieillissant, enfin, en mûrissant, en me ressent un peu que, en fait, dans le romanien, on peut tout mettre. Pas simplement des histoires d'amour qui finissent mal, comme j'écrivais, mais aussi parler de politique sociale, et des gens en général, et de l'autre. Et pour moi, c'est le genre le plus complet. Vous disiez ça, parce qu'on a souvent, ici, on met... Il y a les grands écrivains qui font de la littérature, il y a le polar, il y a des choses comme ça. Et je trouve que les deux réunissent bien, parce qu'en fait, c'est des... Enfin, c'est horrible de dire ça, mais des vrais romans, c'est de la vraie littérature, donc, mais dans des univers différents. Et je trouve que... Et c'est pour ça que, à mon avis, vous avez beaucoup de succès, parce qu'il y a beaucoup plus de vie, beaucoup plus de talent dans le roman policier actuellement, parce que, justement, vous vous en servez... Enfin, c'est un prétexte, presque, le polar, que pour exprimer ce que vous avez envie de dire, les personnages que vous aimez, voilà, que dans le roman, disons, normal, enfin, sans suspense, sans trame. Et je trouve que vous êtes assez représentatif de ça. Et je crois que quand les gens nous demandent pourquoi le polar a beaucoup de succès, je pense parce que les vrais écrivains actuellement, en France, ils sont dans les écrivains de polar. Et les univers, ce qui nous intéresse de nous découvrir, c'est chez vous que ça... Après, je crois, moi, qu'il n'y a pas de hasard si on fait des polars. C'est parce qu'aussi, on aime l'univers noir, aussi. Enfin, c'est... Effectivement, moi, je n'écris pas des romans d'amour. Bon, j'aimerais bien, mais je ne sais pas faire. En revanche, je ne sais pas, je me réalise mieux dans le polar, dans le suspense, dans la description de personnages. C'est comme ça, quoi. Je crois que là, il n'y a pas de hasard quand on arrive dans le polar. Ce n'est pas par hasard. Après, moi, dans mon cas personnel, j'ai un passé de journaliste, Féli Bercier, etc., qui m'a fait apprécier l'univers de ce quotidien-là. Mais je répète, il n'y a pas de hasard. Si on fait du polar, c'est parce qu'on est destiné au polar, je crois. Non, je ne suis pas sûr. Enfin, vous êtes sûr que vous pensez que vous étiez dessiné au polar, vous ? Oui, enfin, dans... Parce qu'en fait, c'est pas... On appelle ça des polars, mais dans le dernier, qui ? C'est une galerie de personnages. Alors, c'est vrai qu'il y a le suspense, mais ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est la complexité des gens. En fait, vous faites vraiment... Vous êtes écrivain dans ce que ça va être traditionnel, c'est-à-dire que ça nous fait découvrir notre société, notre époque, même si... Bon, c'est pas forcément les mêmes sociétés que nous, mais les gens nous ressemblent et tout. Et je trouve que dans la littérature contemporaine, on découvre moins notre société que dans les polars. Et je trouve que dans les vôtres, dans qui ? Dans la femme du monstre, tout ça, on se retrouve tous. En plus, c'est ça qui est... Oui, non, non. La seule chose que vous voulez dire, c'est qu'on écrit sans doute des choses qui nous ressemblent, tout simplement. Enfin, ça me paraît évident. C'est pour ça, tout à l'heure, on se demandait pourquoi. Bon, effectivement, je suis presque à la limite du polar, comme vous le dites, parce que je suis plus dans le roman noir que dans le polar, d'une certaine façon. Mais les deux, je pense que c'est pareil. Tout est dans les personnages, tout est dans la psychologie, la complexité, les rapports et tout ça. Alors, je n'ose pas trop le dire ça, parce que les gens, quand on dit ça, ça fait chiant, ça fait télérama, truc, et on se dit, oh, putain, c'est des intellos. Mais ce que j'aime bien, c'est chez les gens de talent, c'est-à-dire qu'ils disent des choses profondes, mais avec légèreté et élégance. Enfin, ce n'est pas forcément d'élégance. Enfin, élégance, c'est un truc, les mots sont durs, mais voilà, ils font passer plein, plein de choses sans ennuyer les gens. Ils ont une... J'aime bien cette expression, c'est un peu des chirurgiens de l'âme, c'est-à-dire qu'ils nous regardent, c'est comme si on passait un IRM avec eux, c'est abominable. Chaque fois qu'ils vous regardent, vous dites, ils sont en train de deviner ce qu'on est en train de penser. Et puis, en plus, ils décrivent des univers qui, soit quotidiens, soient différents, mais c'est toujours des découvertes. Et je trouve... Alors, pour en revenir à Jean-François Merle, vous, alors, vous êtes plutôt... C'est vraiment les racines-racines, c'est-à-dire le 19e siècle, le début... 19e et 20e, puisqu'on a fait aussi quand même les nouvelles complètes de Daché Lamette et les nouvelles complètes de Raymond Chandler. Mais effectivement, on va être Gaborio, ou bien même encore avant, puisque assez récemment est parue une anthologie de romans... Enfin, chez Omnibus, c'est parue une anthologie de romans anglo-saxons qui chacun, au 19e, publié au 19e, qui chacun a marqué une pierre blanche, en quelque sorte. Le premier écrivain femme de la littérature criminelle, c'est Anne-Catherine Green. La première enquête en chambre close, Israël Zangouille, etc. Ce qui fait quand même un... Et tous ces gens-là ont écrit dans des continents différents. Il y a un Australien, un Anglais, un Américain, etc. à des moments à peu près équivalents, sans se lire les uns les autres, mais avec tout son point d'ancrage, tout son Louis Gaborio, tout son Lupot. Et à ce moment-là naît, si vous voulez, une sorte de bouillonnement, ce que Jacques Baudoux appelle la cristallisation du roman policier. On voit très bien l'image, c'est clac, les choses se figent à ce moment-là. Et ça va donner... Celui qui va réussir parfaitement la synthèse, c'est Conan Doyle, avec Sherlock Holmes, qui va bâtir l'archétype. Mais on peut dire que le roman policier, il n'est là, en fait. J'ai une question. Quel a été le premier roman policier de l'histoire, on sait ? C'est... Pas... Vraiment policier, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue policière. On n'appelait pas ça roman policier en plus, on appelait ça roman judiciaire. Mais enfin, vous voyez, ils ne sont encore pas vraiment débarrassés des romans feuilletons. Avant le 19e, ça n'existait pas. Oui, oui, non, non, non. C'est vraiment le 19e. En fait, en réalité, on peut vraiment parler de roman policier à partir du moment qui existe déjà depuis un moment, mais il ne se nomme pas. Oui, absolument. Mais Sherlock Holmes va faire école. Les émules de Sherlock Holmes, on a eu des quantités extravagantes. Certains qui ne tiennent pas le choc et d'autres qui s'y disent encore très bien. Le vieil homme dans le coin de la baronorci, c'est très marrant. Oui, absolument. Alors, on est forcé de clore ce débat, mais allez-y, Jacques Expert, Caril Ferret, deux univers différents, mais quelque chose de commun, de typiquement français. C'est un peu ridicule ce que je dis, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire... Et puis, c'est la suite de la grande école. Il y a eu pluie, manchette et tout ça. Moi, je trouve qu'il y avait eu un petit tassement, enfin, un passage à vide. Et là, vous avez un truc. Enfin, en ce moment, vous avez une chance extraordinaire. Vous avez des gens qui sont écrivains, qui nous ouvrent des univers différents, qui sont vraiment des révélations. Et alors, franchement, vous avez eu une chance, mais de vivre à cette époque. Moi, je trouve qu'on a une chance extraordinaire à notre époque, parce qu'on a plein de gens. On est vraiment les années 2000-2013. Là, c'est vraiment... Il y a un foisonnement. Et là, vous assistez à une école française du Polar qui est vraiment extraordinaire. Donc, je ne peux que vous pousser à aller voir ces auteurs et à parler. Puis, vous verrez, vous serez complètement enthousiasmés par le roman. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.